Générique Bonsoir à tous, très vite de vous retrouver pour ce rendez-vous d'informations francophones sur El Oula à la ligne de l'actualité ce samedi. A Ouagadougou, la CDA a réuni en sommet pour prendre part à la lutte internationale contre le terrorisme. Sur haute instruction royale, une délégation marocaine représente Sa Majesté le Roi aux travaux de cette session. Générique Clôture à Canitra de la première édition francophone du séminaire de formation des planificateurs nationaux d'eau au niveau de maintien de la paix de l'ONU. Un moment d'éclairage et de réflexion sur les défis auxquels sont confrontés de nombreux pays en la matière. Innauguration à Belgril du village solaire, Solar Decathlon Africa. Une compétition qui réunit plus de 1000 étudiants autour de l'innovation et de la créativité sur les logements écolos, les logements du futur. Générique Ouagadougou, première escale de cette édition où une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est ouverte ce matin. Une session qui porte sur la lutte contre le terrorisme. Sur haute instruction royale, une délégation composée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et du directeur général d'études et documentations représente le souverain. Aux travaux de cette session, ce sommet extraordinaire est l'occasion de se concerter sur l'état de la coopération antiterroriste dans la région et les voies et moyens de la renforcer. Mohamed El-Eshkar. L'invitation à ce sommet extraordinaire adressée à Sa Majesté le Roi Mohamed VI par le président en exercice de la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, président de la République du Niger, Mohamed Isoufou, témoigne du rôle du Maroc en tant qu'un partenaire de premier plan pour la CDAO et les autres institutions dédiées à la lutte contre le terrorisme et l'insécurité dans la région. Elle constitue également une reconnaissance de l'appui conséquent et décisif du Maroc dans le combat contre ces menaces. La participation du Maroc reflète les relations particulières qu'ont retient le Royaume du Maroc avec les pays de cette région. La présence du Royaume témoigne de l'engagement du Maroc dans le soutien des efforts déployés pour la lutte contre le terrorisme. Troisièmement, le Maroc observe que la situation sécuritaire empire. Les initiatives certes se multiplient, mais nous avons besoin de coordonner les efforts et de les structurer pour une action coordonnée et concertée en vue de faire face aux dangers terroristes grandissants. Le sommeil extraordinaire de la CDAO a été d'ailleurs l'occasion de se concerter sur l'état de la coopération antiterroriste dans la région ainsi que les voies et moyens de la renforcer. Le Maroc apporte un fort soutien aux pays de la région dans plusieurs domaines, sécuritaire d'abord, militaire ensuite, par la formation de compétences africaines. Et en matière également de développement économique et humain. Enfin, dans le domaine de la sécurité cultuelle. Le Maroc déploie de grands efforts dans ce domaine sous l'impulsion de sa majesté le roi Mohamed VI, Amirul Mouminin, à travers la formation des imams et mouchidines au sein de l'Institut Mohamed VI à Rabat de formation des imams, mouchidines et mouchidates. Cet institut accueille à ce jour plus de 1000 étudiants à 90% issus de cette région de la CDAO. Outre les 15 pays membres de la CDAO, le sommet connaît la participation de plusieurs organisations et pays partenaires dans la lutte contre le terrorisme dans la région. En exécution des hautes instructions, sa majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces âmes royales, le Collège Royal de l'Enseignement, militaire supérieur de Kenitra, a abrité durant presque deux semaines la première édition francophone du séminaire de formation des planificateurs nationaux des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Une formation animée par des experts onusiens dans le dessin de consolidation des connaissances techniques des planificateurs nationaux. Mrim El-Nissi, Abdelhajkar. C'est une nouvelle illustration de la coopération fructueuse entre le Maroc et l'ONU. Le programme de formation des planificateurs nationaux des opérations de maintien de la paix des Nations Unies a pris fin hier au Collège Royal de l'Enseignement militaire supérieur de Kenitra. Un événement qui aspire à rendre plus efficaces les opérations de maintien de la paix et de la sécurité dans les foyers de tension. Au terme de ces 11 jours de séminaire, l'heure est à la consécration. Ce séminaire a débattu des procédures à même de préparer les contingents qui prendront part aux opérations de maintien de la paix de l'ONU à travers des séances de formation au déploiement sur le terrain. J'ai eu la chance de participer à ce premier cours en langue française concernant les planificateurs seniors pour les opérations de maintien de la paix ici au Maroc. Je remercie du reste le Maroc pour l'organisation et l'appui donné à ce cours. Et je dois dire que c'est un cours indispensable, fondamental dans la compréhension de cette collaboration et de cette responsabilité entre l'ONU et les pays contributeurs de troupes qui sont ensuite engagés dans le terrain. Ce programme intervient dans le cadre des efforts déployés par les Nations Unies afin de permettre aux pays contributeurs de troupes à préparer les unités militaires et de police aux opérations de maintien de la paix. Le programme de formation était exhaustif. Il a permis de passer au crible dans un premier temps les phases de préparation et de planification des opérations de maintien de la paix pour par la suite s'atteler à l'accompagnement des unités lors de leurs interventions sur le terrain. Provenant de 13 pays de l'espace francophone, les participants à ce programme de formation ont pu s'enquérir des procédures administratives et techniques actualisées des Nations Unies dans le domaine de négociation, planification, déploiement et rotation des contingents engagés aux missions des opérations au maintien de la paix. Organisé en terre africaine, cette première édition francophone du séminaire revêt une symbolique toute particulière. Les cours ont été structurés autour de 10 volets, traitant chacun un domaine d'études, à savoir les généralités des opérations de maintien de la paix, leur planification, le cadre de remboursement et du soutien logistique. Ces modules ont été dispensés par une dizaine d'experts. Nous sommes satisfaits d'avoir pu achever cette formation dans de très bonnes conditions. L'ONU a identifié la nécessité de dispenser l'information directement aux planificateurs, directement aux officiers, officiers de police, officiers militaires qui organisent et qui planifient la contribution d'unité à des opérations de maintien de la paix. Engagé depuis une soixantaine d'années dans la résolution des crises mondiales sous l'égide des Nations Unies, le Maroc fait de son engagement en faveur du maintien de la paix, une constante de sa politique extérieure. Depuis quelques jours, les 15 000 appelés au service militaire ont commencé leur cursus de formation dans les centres dédiés à ce service obligatoire. Du réveil aux entraînements militaires en passant par les rassemblements ou encore les cours théoriques, découvrez une journée type d'un appelé. C'est un reportage depuis le centre de formation annexe à la 6e brigade royale des blindes et de Gersif dans la région de l'Orientale qui a accueilli pas moins de 3 000 jeunes appelés. C'est un reportage d'Abdel Alashgar avec un commentaire de Mreemil Missy. Tancœur du matin, c'est déjà l'heure du réveil pour les 3 000 jeunes conscrits au service militaire en formation à la caserne de la 6e brigade des blindes et de Gersif. Ici, discipline et rigueur sont les maîtres mots. Les appelés, venus des quatre coins du royaume, suivent à la lettre les conseils de leur officier instructeur. Après un ajustement des dortoirs, puis un passage rapide au sanitaire, l'heure est au réveil musculaire pour démarrer du bon pied une journée corsée d'entraînement militaire et de cours théoriques. Nous n'avions pas l'habitude de pratiquer du sport si tôt le matin. Ici, nous avons appris à maintenir une hygiène de vie saine. Après les entraînements physiques, place aux cours théoriques. Pas droit à l'inattention, les appelés suivent avec grand intérêt les enseignements fournis par leur instructeur. Le cours d'aujourd'hui était axé autour de l'hymne national et des chants militaires, une leçon constructive à travers laquelle nous nous sommes initiés à la portée historique de l'hymne du royaume. Cette formation est d'une grande utilité pour notre parcours de vie, ce qui nous aide à rehausser notre confiance. Nous avons constaté une réelle réactivité de la part des appelés. Ils saisissent avec pertinence les notions qui leur sont inculquées. Les objectifs escomptés sont pour leur atteint. Le processus de formation se déroule jusqu'ici dans de très bonnes conditions. Le début d'une aventure pour ces jeunes conscrits, admis au cycle de formation commune de base appelée école du soldat, lancé ce 1er septembre dans tous les centres d'accueil des appelés aux services militaires. Cette phase de formation s'étend sur une période de 4 mois, une étape commune qui permettra aux jeunes appelés de s'intégrer dans la vie et l'esprit militaire. Depuis que j'ai rejoint cette caserne, j'ai beaucoup évolué sur le plan personnel. J'ai appris les règlements de la discipline militaire, le respect d'un emploi du temps, ma condition physique s'est aussi nettement améliorée. Les 4 premiers mois écoulés, il sera question pour les forces armées royales d'outiller les appelés en pas moins de 25 métiers, une spécialisation qui les projettera vers de nouvelles perspectives. La Tunisie retient son souffle à l'avée d'une élection présidentielle aux résultats imprévisibles. Une élection qui doit départager les 26 candidats en lice, dont deux femmes. C'est demain que se déroule le premier tour du scrutin. 7 millions d'électeurs sont attendus au bureau de vote et à quelques heures du vote. L'incertitude plaint toujours sur l'issue de ces élections, vu le foisonnement de candidatures, sans clivage de programmes clairs. Le scrutin, c'est donc demain, mais à l'étranger, les bureaux de vote sont ouverts depuis hier. C'est le cas de la diaspora tunisienne établie au Maroc, qui s'est rendue aux urnes en masse. Plus de milliers électeurs ont été au rendez-vous. Mounia Marouch. C'est à l'ambassade de la République tunisienne que ce matin, Abir et son mari se sont rendus pour voter. Comme ce couple, ils sont plus de 1000 Tunisiens inscrits sur la liste électorale consulaire. 26 candidats sont en lice pour ces élections présidentielles tunisiennes. Nous sommes là pour accomplir notre devoir national, comme n'importe quel autre citoyen tunisien. Même si nous vivons à l'étranger, nous nous intéressons à ce qui se passe en Tunisie. C'est pour accueillir les électeurs que 5 centres de vote ont été mobilisés à travers le royaume. Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech et Tanger. Je profite de cette occasion pour remercier les autorités marocaines d'avoir permis aux Tunisiens résidant au Maroc d'exercer leurs droits de vote. C'est un rendez-vous électoral important, le quatrième du genre, depuis la transition démocratique en 2011. Inscrit dans 44 pays étrangers, 386 000 électeurs tunisiens ont commencé à voter dès hier. Un scrutin ouvert jusqu'à demain dimanche dans les 6 circonscriptions électorales basées à l'extérieur de la Tunisie. Également à la lune de l'actualité étrangère, une attaque de drone revendiquée par les rebellions yamanites qui a provoqué des incendies dans deux installations pétrolières du géant Aramco au Nahabie saoudite. C'est la troisième attaque du genre en 5 mois contre ces infrastructures du mastedonte pétrolier. Les deux incendies ont été maîtrisés et l'attaque n'a fait aucun blessé. Les autorités saoudiennes ont renforcé la sécurité autour des deux sites visés. En Espagne, de nouvelles intempéries font rage sur l'est et le sud du pays où on enregistre l'équivalent de 6 mois de pluie en seulement quelques jours. Le mauvais temps a fait 6 morts et depuis mercredi, des pluies d'Ilvienne ont entraîné le chaos sur les routes et les lignes des transports publics qui ont été interrompues. Les inondations ont emporté des voitures et submergé des habitations dans les régions de Valence, Murcie et en Andalousie. La tempête a progressé aujourd'hui vers l'ouest causant des inondations dans certains villages de la province de Malaga. On s'intéresse maintenant à l'habitat du futur. L'événement se penche sérieusement sur ce défi de taille. Le village solaire qui s'est ouvert hier pour abriter la compétition du tout premier solar décathlon en Afrique. C'est l'occasion de découvrir les 20 maisons du futur édifiés dans le Green and Smart Building Park à Ben Grir. L'espace est le deuxième centre de recherche de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle qui mise sur les bâtiments verts l'efficacité énergétique et la mobilité durable. Voyons cela avec Nisra Elhamdami. Voici une maisonnette où il fait bon vivre. Un prototype d'habitation dans l'air du temps. Écolo à haute performance énergétique, est en parfaite harmonie avec les spécificités du continent africain. Nous sommes au Solar Decathlon Africa, un village conçu par des étudiants de différentes nationalités dans le cadre d'une compétition qui récompense le meilleur constructeur de logements éco-responsables. On sait qu'il y a plusieurs millions de containers chaque jour dans la vie et dans la mer, il y a beaucoup de containers et on comptait recycler des containers. Comme vous pouvez voir juste là à l'extérieur, on a des containers qui sont recyclés. On en a utilisé six pour ce projet, pour faire une maison et que vous pouvez voir très jolie. Et on sait qu'il y a beaucoup d'objectifs pour ces millénaires et je crois que le recyclage, c'est quelque chose qui sera très bien pour le pays, pour le continent africain. L'université Hassan II de Casablanca a présenté un projet qui s'appelle Écodar, la maison écolo, construite avec des matériaux écologiques et alimentée par l'énergie solaire. Les étudiants étaient enthousiastes à l'idée de passer de la théorie à la pratique. Solar Decathlon vise à éduquer et à sensibiliser les étudiants, les architectes, les ingénieurs et les constructeurs professionnels. Et puisque les maisons sont ouvertes au grand public, l'événement sensibilise également le public à l'importance du développement durable, de l'énergie solaire et du recyclage. En abritant cet événement, le Maroc réitère encore une fois son engagement en faveur de l'adaptation au changement climatique. Cela passe ici par la promotion du concept d'habitat vert. Les maisons ici, c'est vraiment un exemple de coopération entre les jeunesses. Et pour moi, c'est l'avenir, c'est un bon avenir pour le monde, de montrer comment on peut travailler ensemble avec la technologie, l'enthousiasme, les études, le développement, l'innovation. Solar Decathlon Africa, plus qu'une compétition, une vitrine de ce qui se fait de mieux dans l'univers de l'éco-construction. Une exposition grandeur nature, portée par une jeunesse pour qui le confort du chez-soi rime avec respect de l'environnement. Elle se dévoile enfin en public. La fameuse tapisserie Game of Thrones du tourisme irlandais arrive à Bayeux en France. Depuis hier, les visiteurs peuvent l'admirer. L'oeuvre est monumentale et elle retrace les moments les plus marquants de la série à succès et met surtout en avant le savoir-faire ancestral des brodeux irlandaises. Mohamed Elisker. Si l'on a qualifié une oeuvre d'insolite, c'est bien celle-là, présentant des animaux et des personnages oriolais de mystère. Cette tapisserie, c'est tout l'univers fantastique de Game of Thrones, avec pour paysages, notamment ceux de l'Irlande du Nord, principal site de tournage de la série culte. La tapisserie déroule Game of Thrones sur 87 mètres. La tapisserie fait plus de 87 mètres sur lesquels sont condensées plus de 90 heures de la série télévisée. La tapisserie a été confectionnée par 30 brodeuses du musée national de l'Irlande du Nord dans le plus grand secret. La tapisserie Game of Thrones reconstitue l'histoire de famille se battant pour régner sur un monde fictif. Une toile qui fait ressortir en rouge par exemple la scène des noces, en bleu glacial les marcheurs blancs, autant d'éléments essentiels dans l'imagerie de la saga. La tapisserie de Bayeux est finalement, véritablement, la grand-mère de la tapisserie Game of Thrones. D'une part, les créateurs se sont véritablement inspirés formellement de la tapisserie de Bayeux et aussi en matière des choix des matériaux. Les brodeuses de Belfast de cette toile se sont inspirées de la tapisserie de Bayeux en France pour tisser une épopée au style médiéval. et c'est justement à Bayeux qu'est exposée cette oeuvre depuis hier. Elle se décompose en trois niveaux de lecture comme la tapisserie de Bayeux avec la scène centrale qui constitue la geste des élites, des élites guerrières, le principal ressort de la narration et puis avec ces deux petites bandes d'encadrement en partie haute et en partie basse qui est peuplée d'animaux fantastiques, de symboles, de figures symboliques qui viennent nourrir la narration. L'oeuvre, la tapisserie Game of Thrones, relate la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie. Cette oeuvre a été confectionnée de lin et de laine. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h en compagnie de Mohamed Redalabidi. Au plaisir de vous retrouver demain à 19h. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada